La Fédération Française de Natation présente Entre les Lignes Le podcast qui vous plonge dans les coulisses de la natation et de ses acteurs Entretiens, reportages pour en savoir plus sur les dessous des 5 disciplines olympiques Parcours, anecdotes, tranches de vie sont au programme de votre nouveau rendez-vous Retrouvez également toute l'actualité de vos sports préférés dans le mensuel Natation Magazine Et sur le site www.ffnatation.fr Pour ce 7ème épisode d'Entre les Lignes, la rédaction de Natation Magazine s'est entretenue avec une ancienne figure de l'équipe de France Vice-championne olympique sur 50 mètres nage libre aux Jeux Olympiques d'Athènes La Guyanaise Malia Mettela a fait le pari de tenter une expérience folle La traversée à la nage du lac Titicaca au Pérou en novembre 2021 Une aventure qu'elle vivra en compagnie du nageur handisport Théo Curin à l'origine de ce défi Bonne écoute Ma première question Malia, ça va être de savoir un petit peu, pour être bien dans l'actu Comment toi tu vis ce second confinement ? Oh très bien Je ne sais pas si on peut appeler ça un confinement Oui c'est vrai C'est à dire que tu n'es pas restée chez toi ? Si j'ai bien compris, tu as profité ? Oui, j'ai fait quand même une semaine chez moi Et là ça avérait un peu bizarre Où je commençais à me poser la question Mais il faut absolument que je parte d'ici pour pouvoir réussir à m'entraîner Parce que rester un mois sans nager, ça ne va pas être possible Ça veut dire que j'aurais fait un mois avant pour rien Et donc Steph il m'a dit je réfléchis, je vois de mon côté et tout Et donc il m'a proposé de venir faire le confinement à Compiègne Et il avait trouvé les horaires et l'aménagement pour que je puisse m'entraîner avant que les écoles viennent Donc c'est ménager à 6h30, je finissais à 8h tranquille J'avais toute la journée Et le lendemain, c'est un jour sur deux, j'étais à piscine Et un autre jour j'étais en rivière Donc je nageais dans l'Oise Donc lundi c'était piscine, mardi c'était dans l'Oise D'accord Je faisais piscine Au début forcément il a failli un temps d'adaptation parce que l'eau était à 6 degrés Donc j'ai commencé par 20, ensuite 40, ensuite 1h Donc ça a été progressivement Donc tous les deux jours j'étais dans l'Oise à 6 degrés C'est sympa Et qu'est-ce qui... Alors avant de rentrer un petit peu dans le détail de cet entraînement Moi ce que je voudrais savoir c'est que Toute cette démarche elle est destinée à relever un challenge complètement incroyable Une idée un petit peu dingue il faut le dire Qui va te mener si j'ai bien compris Par-delà l'océan dans un an Ouais par-delà l'océan au-dessus des montagnes Dans un lac Oui exactement Dans un an Normalement dans un an on aura déjà fini On aura fini le super défi le challenge Peut-être même le challenge de ma vie Parce que les deux autres ils sont beaucoup plus jeunes Moi quand même J'ai passé... J'ai quoi ? J'ai presque le double de l'âge de Théo Donc oui dans un an sacré défi qu'on va relever Donc pour rentrer Si je peux rentrer dans les détails Bien sûr Et pour expliquer un peu ce challenge C'est faire la traversée du lac Titicaca Pour expliquer ceux qui ne sont pas très forts en géographie Le lac Titicaca se trouve entre le Pérou et la Bolivie A 3800 mètres d'altitude Donc l'oxygène est beaucoup moindre par rapport à ce qu'on vit nous Ou habituellement ici à Paris Ou voilà partout là Et on s'est traversé Elle fait 122 kilomètres 110, 122 kilomètres Donc on est en train de finaliser Exactement sur cette distance là Parce qu'on va partir d'un point A pour arriver à un point B Et tout ça en totale autonomie On aura certes un bateau de sécurité pas très loin Avec la boîte de prod Les coachs et les médecins Qui seront là Et nous on sera sur notre radeau Ou dans l'eau En train de tracter notre radeau Sur ce radeau On va dormir et manger Donc on n'aura pas de cuisinière Non c'est vraiment un radeau Où on va dire Un genre de trimaran Mais pas très grand Parce qu'eux Ils doivent faire maximum 5 mètres de long Pour pouvoir mettre Pour imaginer Trois pirogues De 5 mètres Sur lesquels on va mettre Un filet Qui va être tendu Entre chaque pirogue Et une tente Par dessus de ce pirogue Sur lesquels on va dormir Manger Une tente Et la nourriture Iophilisée C'est juste Il faut filtrer notre eau On va filtrer de l'eau Du lac Parce que l'eau Il faut faire attention aussi Parce qu'elle est polluée Donc on ne peut pas la boire directement Ok On va filtrer cette eau Pour pouvoir nous faire de la nourriture Voilà Pour nous faire notre nourriture Notre popote Comme on dit Alors tu parlais de nous Mais en fait vous allez être 3 3 Exact Donc il y aura Théo Curin Et Mathieu Alors il va falloir que tu m'aides à le prononcer Vite Mathieu D'accord Alors qu'est-ce qui vous a réuni Qu'est-ce qui vous a Théo est à l'origine du projet Si j'ai bien tout compris Qu'est-ce qui a Qu'est-ce qui a mobilisé les énergies Qu'est-ce qui t'a fait toi Au moment que tu as décidé de participer à ça Parce que Encore une fois au risque de me répéter C'est un défi qui est absolument Sur le papier Qui est complètement dingue On aura l'occasion d'en reparler à ton retour Et j'imagine que c'est aussi une des premières choses Que tu nous diras Que c'était complètement insensé Mais magnifique j'imagine Alors qu'est-ce qui C'est quoi le moteur La genèse de ce projet C'est Théo En fait Théo Depuis Si je ne me trompe pas Depuis 2 ans Il est Suite à cette modification De classification De handicap Pour les paralympiques Il s'est dit Je ne vais pas m'entraîner Pendant un an 2 fois par jour A faire des kilomètres Alors que je vais me retrouver Face à des gars Qui ont deux bras Demain Alors que lui Il n'en a pas Sachant que forcément En natation Nous on en a besoin Et c'est plus facile Je peux dire Qu'il n'en a pas besoin Théo Mais plus facile D'avancer Et plus vite Quand tu as deux bras Que Théo Qui n'a pas deux bras Et il n'y a pas de jambes Voilà Et un peu ça Donc il s'est dit Je ne m'arrête pas là Je suis un challenger Il sait que Théo C'est un gros challenger De la vie Et il s'est dit En parlant avec Anne Sans l'agent Voilà Et je vais Je vais faire un défi Je vais faire quelque chose Un truc de dingue Et ils sont arrivés Au lac Titicaca Parce que c'est forcément Un truc qui n'a jamais fait encore Sauf sur la largeur Une traversée Sur la largeur De Une dizaine Une ou vingtaine de kilomètres Mais pas Sur la longueur Autant En ayant fait 122 kilomètres En autonomie Parce que L'eau Il faut dire que L'eau aussi Elle n'est pas A 20 ou 27 degrés A 3800 Elle est entre 15 et 12 Ou même 10 degrés Donc elle est très froide Donc il faut Il faut être équipé Et il s'est dit Allez Traverser du lac Titicaca Il n'est pas fou Théo Pas à ce point En tout cas Pour se dire Je ne vais pas le faire seul Il voulait être accompagné Il a rencontré Il a rencontré Mathieu en premier Sur lequel Il était parti Sur autre chose Sur une préparation D'une grosse conférence Qui devait se faire Fin octobre Début Ou mois de novembre Mais bon Avec le confinement Ça a été annulé Et Il a dit En échangeant Il a coupé La parole à Mathieu Il a dit Stop Je veux te parler D'autre chose Je veux te parler D'un défi fou Que je veux faire Et je veux que tu sois Que tu sois là Ok Donc voilà C'est parti comme ça Avec Mathieu Et il savait Qu'il lui fallait Quelqu'un d'autre Et il voulait une nana Et Et donc Il m'a choisie Il m'a choisie Et Et forcément Il voulait quelqu'un Un peu plus De rayonnant Parce que deux mecs Bon bah Ouais ça parle de blague Et tout Ils ont 20 ans Tous les deux Enfin Il a 25 Mathieu Mais bon voilà Le garçon De 20 ans D'une vingtaine d'années Une nana Qui a presque la quarantaine Donc voilà Il voulait quelqu'un De rayonnant Qui sourit Qui rigole Et avec mon expérience De médaille olympique Aussi En tant que challengeuse Voilà J'étais Aussi une aventurière Dans l'âme Ouais Donc il me l'a proposé Cet été Comment il te l'a proposé Comment ça s'est fait Et comment tu as réagi Alors pour passer Toutes les étapes Que de la manière Dont il m'a proposé C'est Anne Qui m'a appelé d'abord Son agent Elle me fait Pallia ça va Je fais oui oui Ça va très bien Elle me fait Est-ce que tu continues A faire du sport Je me suis Elle va m'emmener où Bah oui Je continue à faire du sport C'est important Le sport pour la santé Et tout Je continue Suite à J'ai eu un abago Donc j'ai bien compris Qu'il fallait que je fasse du sport Pour me tenir en forme Mais elle me dit Est-ce que tu continues A nager Ah non La natation Non Tu comprends bien Que quand j'ai arrêté J'ai arrêté Mais est-ce que tu es prête A nager longtemps C'est quoi longtemps Anne Une heure Deux heures Dix heures C'est quoi longtemps Au début Elle ne voulait pas Me parler du projet Elle voulait Parce que pour elle C'était encore secret Que ce n'était pas encore Abouti Et tout Mais au bout de dix minutes Elle était obligée de me dire Sinon je ne pouvais pas Me faire d'idée De là où elle voulait M'emmener Me dire Voilà Théo Il a tel défi Il veut faire ci Il veut faire ça Donc elle me l'a dit Elle m'a dit Théo Il a eu une idée folle Il a envie de faire un gros défi Pour novembre 2021 C'est-à-dire la traversée du lac Un petit kikikaka 122 kilomètres En totale autonomie Dans une eau A 15 12 degrés En tractant votre ado Vous avez mangé Dormir Et tout Je fais Ah ouais Quand même Ah oui Je fais C'est énorme C'est génial Elle me dit Mais t'inquiète pas Je te laisse du temps Tu peux réfléchir Et tout Tu me rappelles Tu me donnes ta réponse Et moi j'appelle Stéphane Mais Avant d'appeler Stéphane Alors tu me dis tout de suite Mais avant d'appeler Stéphane Si ta première impression C'est quoi C'est ouais C'est génial J'ai envie de le faire Ou ouais c'est génial C'est complètement dingue Je me sens pas trop de le faire Ni l'un ni l'autre Ok Pour le moment J'avais pas d'idée De me dire Il faut que Je replonge Et tout Je renage Et non Pour le moment J'avais pas Je trouvais ça Une idée superbe Géniale Mais J'avais besoin D'avoir la vie de Stéphane Parce que Stéphane C'était sûr Qu'il s'y connaissait Forcément en nos livres Bien sûr Le défi Avoir un défi pareil C'est un truc Qui n'a jamais été fait Avec un nageur paralympique Un nageur En situation de handicap Donc Et puis en autonomie aussi En autonomie Ce qui est particulier Oui complètement On ne va pas dans un hôtel On va pas nous ramasser Vous avez rendez-vous Vous finissez là Aujourd'hui Vous repartez là Le lendemain Vous allez revenir à l'hôtel Vous êtes non gênant Non non Donc j'appelle Stéphane Alors il faut préciser Que Stéphane C'est quand même Ton entraîneur Aussi avec À l'INSEP Quand tu étais Avec Jean-Lionnel Rey Quand tu étais Alors vice-champion olympique En 2004 À Athènes Donc c'est quelqu'un aussi Avec lequel Tu as une relation de confiance Et à qui tu peux te livrer Sans On va dire Sans pudeur D'une certaine manière Complètement Complètement Je savais Que Stéphane Était capable De me dire Tu vois Tu manges Il me l'a dit ça Il me l'a dit Tu manges Et il m'a dit T'es capable de le faire Et il me l'a dit quand même Il a dit T'es capable de le faire Si t'es motivé T'as envie Je suis sûre que tu peux le faire Mais tu vas en chier J'ai fait Oh J'en ai en chier J'en ai achié Pendant pas mal de temps Pendant ma carrière Il n'y a pas de soucis Je sais que je vais en chier au début Parce que Il faut que je me remotive À nager Retrouver le plaisir à nager Qui était compliqué Quand j'ai arrêté Quand j'ai décidé C'était parce que j'avais plus de plaisir Donc là C'était C'était la première période Qu'elle est plus difficile Que le reste Et il m'a dit Non c'est une superbe Je pense que c'est génial Tu peux le faire C'est super et tout Je fais Mais c'est toi qui vas me coacher Il fait Oui il n'y a pas de soucis Donc voilà Et j'appelle tout de suite Anne Ok Je le fais J'ai dit Anne c'est bon Tu m'as appelé Il n'y a pas longtemps Tu ne m'aurais pas de répondre Ce qu'il faut dire aussi C'est que Maintenant que tu nous as présenté Un petit peu le contexte Il y a aussi derrière Tout cet investissement On va parler de l'entraînement Après aussi Derrière la présence Donc de Mathieu De Théo Il y a aussi des velléités Un engagement Une des velléités écologiques Une envie aussi De s'investir Au-delà du sport Au-delà du défi Et du challenge Pour la planète Et pour l'environnement Oui complètement On connait très bien La situation Du lac Titicaca Et de la population Qui est sur place Et qui vit sur place Parce que Cette population Vit sur l'écotourisme Mais Tout ce qui est autour du lac Mais cette population Pour le moment Elle n'a pas de On va dire De Comment on appelle ça De toilettes Oui ok Sanitaire De tout ce qui est un petit peu Sanitaire De tous Les conduites Sanitaires Et tout ça Il n'y en a pas Parce qu'en fait Il y a je ne sais pas Combien d'îles Sur ce lac Et il y a Certaines îles Qui sont inhabitées D'autres un peu plus Et donc Ces gens Il n'y a pas Il n'y a pas du tout De sanitaire Et En plus de l'écotourisme C'est Un point Assez grave Sur la protection De l'environnement Et de la planète Même si ce lac Est à 3 800 mètres D'altitude Donc plus c'est haut On a l'impression Plus les gens Ils cherchent Un peu À Un point Et que c'est dommage De préserver De voir le préserver Donc on s'est dit Protection de l'eau Protection de cette eau Les eaux du monde Et Particulairement de ce lac Et Et faire en sorte D'accompagner Et d'aider Cette population Pour pouvoir Trouver des sanitaires Et que toutes les démarches Soient faites Pardon Pour Pour leur permettre De Évoluer Sur Point d'hygiène On va dire D'accord C'est aussi Dans cette démarche Dans cette perspective Que vous avez Choisi de faire Un challenge Zéro déchet Exact Tout sera Tous les matériaux Seront Éco-responsables Exactement Même le radeau Sera Éco-responsable On va faire en sorte Que la nourriture Iophilisée Il n'y aura pas De sachet plastique On va rien apporter On va essayer De rien apporter En plastique En tout cas Même notre matériel De natation Où on est Palme Et les plaquettes De Théo Parce que Théo Ne met pas de palme Il met des plaquettes Donc on va essayer De faire en sorte De zéro déchet Et que toutes ces nourritures Iophilisées Ne soient pas Ne soient pas Gaspillées Parce qu'une fois Qu'elle est en contact Avec de l'eau Il faut la manger Donc on réfléchit Avec des écoles Avec des ingénieurs Pour pouvoir Faire en sorte Que cette nourriture Ne soit pas abîmée Pendant toute cette traversée Ou mouillée Voilà Donc oui Il y a vraiment Un côté très éco-responsable On va essayer D'être avec Des capteurs Solaire Puisque On va avoir Des batteries rechargeables Parce qu'on va porter Nos GoPro On va avoir Pas mal de choses Qui ont besoin Du côté solaire On va pas porter De batterie Même parce que Ça va être lourd On veut un bateau Un radeau Le plus léger possible Tout est en ce moment Pesé Avec les ingénieurs A chaque À chaque entraînement En commun Avec les ingénieurs Pour voir De combien de kilos On peut être au maximum Sur ce radeau Et pouvoir tracter Oui Le dernier entraînement On a réussi À être à 3 À tracter 200 kilos À peu près Ok Donc Toute la question Va être aussi De savoir Si on va nager à 3 En même temps Tout le temps Tu parlais aussi Tout à l'heure Et c'est important Dans le cadre De ce challenge Et des défis En général C'est aussi La présence D'une boîte de prod Parce qu'il ne s'agit pas Simplement de nager De ramener des photos Il s'agit aussi De susciter l'intérêt D'éveiller les consciences D'éveiller la curiosité Donc c'est important D'avoir un témoignage Oui On va faire en sorte Il y a une boîte de prod Qui commence à nous suivre Pour toute la préparation Aussi Et pendant le défi Aussi Donc ils seront plus à l'extérieur Et nous Avec les gopro On va filmer Ce qui est à l'intérieur Enfin à l'intérieur Dans la tente Il n'y aura pas grand chose Parce que le reste du temps On va nager Mais Non oui Puisqu'on veut On veut que ce soit Pas que De la nage On veut que Et on veut que C'est une aventure humaine D'accord On va être tous les trois Dans une tente On va dormir ensemble Tous les trois Et on ne veut pas Que penser à la nage J'en ai demandé Si c'était possible D'apporter un petit jeu de cartes C'est Stéphane qui a pensé Il a dit Il faut que vous pensez autre chose Et que vous puissiez aussi Faire autre chose Ou même de la musique C'est pour ça que je parlais du solaire Le côté solaire Pour recharger des trucs Voilà Donc quelque chose Qui puisse nous détendre Et nous distraire un peu Aussi Et techniquement Comment ça se Est-ce que tu me parlais tout à l'heure Des appuis Mais est-ce que Tu t'es quand même assez vite Ressentie nageuse Et en fait l'idée c'est quoi De nager lentement Pour nager longtemps Non pas du tout Non j'essaye de reprendre un peu J'essaye de retrouver un peu le rythme Ou même les chronos Que je faisais Quand j'étais nageuse Mais je ne fais pas non plus Ça ne va pas servir à grand chose De retrouver A nager une 10 de moyenne Pendant un kilomètre Ce n'est pas ce qui est De vraiment demander Mais Ouais C'est de retrouver un peu Les appuis Certes avec Beaucoup plus de fréquence Mais En fait Ça me réconforte De retrouver mes appuis Je dis C'est pas trop mal C'est bien Tu te remets dans la peau D'une nageuse Ouais Sur ce détail Oui Complètement Je ne m'affole pas Parce que je sais que Je ne vais pas pouvoir Les retrouver Et ce n'est pas le but Et physiquement Ça tire Ça te pique Ça fait mal Tu es comment Après un mois de reprise Un mois et demi de reprise Oui Ça fait mal tout le temps Oui Forcément Je me suis mis D'entraînement De la faire Au bord du bassin Il fait froid Si je m'entraîne En piscine découverte Donc Donc ouais Je me permets De me faire Ma séance de stretching Le matin Et de retourner À l'entraînement Le lendemain L'après-midi Retourner Ma séance de stretching Le lendemain Enfin J'essaye de faire Au moins Mes trois séances De stretching Après mes séances D'entraînement La veille Pour me permettre De ne pas Sentir les muscles lourds Et de pouvoir être détendu À chaque fois Que je vais à l'entraînement Et bien De toute façon Nous On va suivre ça Avec grand intérêt On aura l'occasion De se reparler Tous les deux Et nous On a également prévu De solliciter Théo et Mathieu Pour avoir une vue d'ensemble Au fur et à mesure Et puis Rendez-vous De toute façon Sera donné Je pense qu'on va se recroiser Dans l'année olympique Qui se profile Mais rendez-vous Sera donné À l'issue De ce challenge En novembre 2021 Pour voir un petit peu Si t'as réussi À te réchauffer Et puis Si les cheveux Ont repoussé d'ici là Et si ce sujet Vous a plu Consultez le catalogue Des épisodes D'Entre les lignes Sur Youtube Et Soundcloud Ainsi que l'ensemble Des publications De Natation Magazine Sur le site